Salut chers apprentis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous six techniques qui vous permettent d'apprendre un nouveau langage de programmation ou framework. D'abord la première technique, le premier conseil que je vous donne c'est d'apprendre d'abord les bases. Apprenez d'abord le langage, ensuite vous apprendrez les frameworks. Il y a certains par exemple, je vois qu'ils se lancent dans de nouveaux langages de programmation, ils se jettent automatiquement sur les frameworks. Par exemple, quelqu'un qui veut coder en PHP il veut automatiquement apprendre la RAVEL alors qu'il n'a même pas les bases en PHP et en programmation orientée objet PHP. Donc maîtrisez d'abord les bases du langage avant d'utiliser des outils plus sophistiqués qui sont les frameworks. Le deuxième conseil que je vous donne c'est de résoudre des problèmes de code. Il y a énormément de sites qui proposent souvent des challenges pour vous permettre d'augmenter votre compétence en codage, surtout dans le langage de programmation qui vous convient le mieux. Pour ma part, j'utilise CodeFight. C'est un site qui propose vraiment des challenges dans divers langages de programmation. Vous résolvez chaque challenge et vous avancez en termes de difficultés. Et plus vous avancez en termes de difficultés, plus vous découvrez de nouvelles notions dans le langage de programmation que vous apprenez. Le troisième conseil que je vous donne c'est d'abuser de Stack Overflow. Alors là, abuser de Stack Overflow. Stack Overflow, bon je ne sais pas s'il faut encore le présenter, mais je vais le faire. C'est un site où vous pouvez, c'est le plus grand site en fait de forum aux questions pour les développeurs. Voilà, donc à chaque fois que vous aurez un problème de code, allez-y sur ce site là pour pouvoir apprendre. D'accord, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Même les développeurs les plus expérimentés rencontrent des problèmes. D'accord, donc dans votre apprentissage, vous allez rencontrer aussi des problèmes. Donc rendez-vous sur Stack Overflow, posez des questions. Si vous êtes à l'aise dans le langage de programmation, répondez aux questions de nouveau. Vous-même, ça va vous aider à augmenter en compétence. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de lire, documentez-vous beaucoup, lisez beaucoup les causes d'autres développeurs. Il y a un site qui est vraiment incroyable pour cela, c'est Gtub. Gtub, c'est le plus grand site de partage, de collaboration, de projets. Et il y a énormément de codes qui sont mis à disposition sur cette plateforme. Donc, cherchez un code déjà en production, c'est-à-dire un code qui a servi à réaliser un site existant, bien d'applications existantes, dans le langage que vous voulez. Et lisez, et lisez, et lisez, et lisez, et lisez. Et regardez un peu comment ça a été fait. Je prends un exemple, peut-être ce que c'est Uber, vous voulez apprendre à voir comment Uber a été fait. Et vous partez sur le site Gtub, vous partez voir. Je ne dis pas que Gtub, c'est que Uber, c'est Gtub. Ce n'est pas ce que je dis, c'est un exemple. Donc, vous partez sur Gtub et vous tapez, par exemple, Uber. Ils vont vous montrer le code source de l'application. Et vous regardez, vous lisez comment le truc marche. Donc ça, c'est le quatrième conseil. Le cinquième conseil, c'est de construire quelque chose. Alors, sincèrement, c'est le but que doit viser toute personne qui veut apprendre à programmer. On n'apprend pas à programmer pour faire joli, pour passer pour une Gtub devant les autres. On apprend à programmer parce qu'on veut mettre en place des applications, on veut développer des choses. Donc, développer, construire, mettez en place n'importe quoi. Je me rappelle, la première fois que j'ai appris, par exemple, quand j'apprenais le développement Frontend, j'ai décidé de cloner de jolis sites que je trouvais un peu sur Internet. C'est ce que je continue de faire dans mon émission du mercredi où, des fois, je vous montre comment cloner des sites. On a fait récemment Evernote. Donc, vous pouvez soit cliquer sur la fiche qui va apparaître quelque part là, ou vous rendre sur la chaîne dans la liste des vidéos pour voir un peu ce que je veux dire par clonage. Mais c'est ce que je faisais. Et ça me permettait d'apprendre de nouvelles notions le langage que j'étais en train de découvrir. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose. Construisez n'importe quoi, si bon n'importe quoi, mais mettez quelque chose en place. Mon sixième et dernier conseil, c'est de ne jamais abandonner. Je sais plus que personne que programmer ou apprendre à programmer, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais n'abandonnez pas. Parce que vous êtes plus proche du but que vous ne le pensez. D'accord ? Dites-vous que quelque chose de bien ou quelque chose de mal peut se passer après avoir appris le langage de programmation. Mais rien n'arrivera si vous abandonnez. Soyez absolument sûr de ça. Rien ne va arriver si vous abandonnez. Donc, nous vous voir ce qui va se passer après avoir appris le langage de programmation. D'accord ? Donc, n'abandonnez surtout pas. C'est, je dirais, le meilleur conseil que je puisse vous donner parmi ces six-là. N'abandonnez pas. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, on n'oublie pas. Le premier conseil, c'est de maîtriser les bases. Le deuxième, c'est de résoudre souvent des challenges de codes. Le troisième, c'est d'utiliser Stack Overflow pour résoudre vos problèmes de codes. Le quatrième, c'est de lire beaucoup de codes sur GitHub. Le cinquième, c'est de mettre quelque chose en place, de développer un truc. Et le sixième, c'est de ne jamais abandonner. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, partagez-la. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être prévenu à chaque fois que ce genre de vidéo va sortir les vendredis ou les mercredis sur la chaîne. Rendez-vous aussi sur oschool.ci où j'ai mis là toutes les formations. Les formations que moi et mes partenaires faisons dans le domaine de la programmation et tout. En plus, la plupart sont gratuits, donc profitez de l'occasion. N'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.